L'Afrique du Sud c'est une démocratie, une jeune démocratie autant que la République démocratique du Congo. Et par conséquent nous avons des expériences mutuelles à échanger. Mais nous ne souhaitons pas et nous ne voyons pas de quelle manière on peut convaincre les autorités sud-africaines actuelles de soutenir des mouvements antidémocratiques, de soutenir des tendances antidémocratiques. Non, je pense que les autorités sud-africaines, d'ailleurs ils les démontrent, ils sont avec les autorités gouvernementales dans leurs efforts de réconforter ou renforcer notre système démocratique avec Joseph Kabila qui aujourd'hui est devenu le patriarche de la démocratie en Afrique centrale. Sans que c'est une visite qui souffre déjà des problèmes de représentativité de la classe politique qui se reclame de l'opposition parce qu'ils vont avec une infériorité numérique par rapport à la avant-dernière réunion qu'ils ont tenue à Bruxelles qui était en quelque sorte une répétition de ce qu'on a l'habitude maintenant de ce qu'ils nous ont habitués depuis un certain temps qui s'est rencontrés à Bruxelles sous l'égide de ceux qui veulent pérenniser la mainmise sur le Congo. Alors, pour nous, la rencontre en Afrique sud avec un parti que nous respectons tous pour les temps qu'ils ont passés dans la lutte pour la dignité de la population noire, nous pensons que c'est une façon de se discréditer davantage. parce que...